bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro souvenir et j'espère que les fans de catch seront là car là je dédicace toujours cédric de la vie toujours son père son meilleur ami bref etc etc et peut-être cinéphile si regarde cette vidéo bon là programme peut-être spécial car je vais sûrement faire une vidéo longue mais sur deux dvd cette fois ci qui sont un peu longues mais que je vais quand même le faire donc sans trop tarder je vais vite montrer donc c'est celui d'eddy guerrero chatting death standing life et viva la raza legacy of eddie guerrero donc je vais faire les deux en même temps donc je vais essayer directement j'espère que vous allez avoir l'occasion d'en apprendre plus de ce que je vais dire si j'explique bien correctement en plus dans ce jour bien ensoleillé donc j'avais prévu de faire ça pour cette vidéo voilà je me suis dit ben pourquoi pas donc là on voit eddie guerrero position sur la troisième corde en regardant la foule là on voit des guerrero qui fait un frog splash sur je crois que c'est sur le big show là c'est des héros qui arranguent la foule là c'est des héros qui qui célèbre avec chris benoît sur le ring en main event et là c'est eddie guerrero qui discute avec kurt angle après leur affrontement à wrestlemania 20 donc je vais faire directement les images donc je vais faire celui d'aussi de viva la raza allez arrête de flotter s'il te plaît donc là on voit eddie guerrero sous sa low rider vraiment pas mal donc magnifique avec le titre aussi la grande classe et là on voit eddie avec enfin au fond rouge là c'est quand il se positionne sur la troisième corde ça c'est quand il fait un clé de bras sur je ne sais pas trop qui est là on voit tous les quatre heures qui sont dans on va dire à ro en hommage à eddie donc voilà j'aurais bien voulu montrer quelques images attendez je vais essayer je vais essayer de toute façon voilà j'ai fait un faux donc je vais faire directement après je m'attaque à la chatte in death standing life donc là on voit eddie guerrero sous sa low rider là on voit qu'ils se positionnent sur la troisième corde et là en faisant un saut chasser je crois donc j'essaie faire très rapidement très rapidement pour perdre pour éviter moins de perdre de temps car c'est vrai que des fois ça peut être trop longue voilà là on voit eddie qui fait un cross face sur brock lesnard là on voit qu'ils célèbrent avec le public tout en gardant le titre et là il fait une clé de bras sur ray mystérieux donc voilà je crois que c'est fait montrement d'image ça veut dire que je peux continuer à la place je vais en discuter tout à l'heure maintenant directement donc je me dépêche rapidement là on voit la promotion du jeu smackdown versus row je ne sais pas quelle année mais peut-être 2005 peut-être 2 et là eddie guerrero avec les promotions des pay per view et cd spécial catcher donc maintenant je me concentrer dans les documentaires et même les scènes coupées alors il est pas mal je vous dis il est vraiment pas mal on voit eddie guerrero dans sa dans sa vie donc on va suivre tout le long de sa vie donc growing up donc le commencement tout va se résumer sur sa vie quotidienne aussi et est aussi avec eux il invite aussi ses frères et soeurs dans son reportage aussi donc vraiment pas mal leur rider donc là il parle de sa passion pour les leur rider des voitures qui font aller qui roule mais on va dire qu'ils savent changer d'environnement de je sais pas comment on appelle ça mais je sais bien je sais bien que les leur rider c'est c'est hyper stylé quoi marie vicky en gori des donc là il parle de son mariage avec vicky guerrero et gori peut-être que j'en suis pas sûr mais je crois parce que je sais que gori c'est ça on va dire un de ses surnoms et un nom de son père donc voilà j'ai pas trop d'arguments là dessus mais j'essaie du mieux que je peux ensuite carré begins donc carrière peut commencer donc là il parle de son parcours du début jusqu'à la fin du reportage donc là il explique que il a ça dans le sang le catch donc il a pas arrêté d'en faire du cas de gens depuis sa plus tendre jeunesse et même avec chavo donc donc il était aussi inséparable avec son jeune neveu et c'est comme ça que leur carrière a commencé car accident donc là il parle de son accident de voiture car il avait pris des substances et et en plus c'était il était prévu pour un show et cet accident a failli mettre un mal à sa carrière et peut-être à sa vie aussi overdose mais là il parle de son overdose avec la drogue donc il parle beaucoup de ses problèmes de drogue donc voilà quoi il est il explique que ça lui a mis dans on va dire dans un côté sombre car il avait vraiment une face sombre et dit donc il explique là il parle latinoïte donc la chaleur latine qui va être sa première gimmick à la ww et peut-être même du côté de wcw si je me trompe pas ensuite au problème gato donc les problèmes encore de drogue et problème relation peut-être mais il parle beaucoup de ses problèmes c'est sûr rock bottom là il parle peut-être de sa petite rivalité avec the rock où je me rappelle que l'euroc avait fait un rock bottom mais que le rock que eddie guerrero avait réussi à le contrer manière manière incroyable c'était une dingue over donc là il parle quand il a gagné la faveur de la foule en un seul match face à edge donc il a gagné il a gagné la reconnaissance ensuite light and steel il ment il triche il vole donc là ça va devenir une de ses plus grosses quatre phrases qui va faire sa marque de commerce frocksplash mais le frocksplash qui sera on va dire ça sa prise fétiche car son meilleur ami son ancien meilleur ami le latin lover machine je crois non love machine armbar car car à son décès il va l'utiliser comme un hommage ensuite no way out là il parle de la fois où il a battu brock lesnar pour devenir champion incontesté de la wwe donc il explique que c'était un incroyable moment là je vais passer tout ce qui a été scène coupée donc je vais même aller au dvd 2 si vous me permettez j'espère que vous m'aurez bien compris bon los guerreros vignette alors celui là il est présent dans vive à la raza mais je vais quand même le citer directement donc baby cargages donc donc avec la poussette de bébé poule piscine dans la piscine c'était vraiment drôle le rider mais c'est là où ils vont draguer les filles golf ça c'est quand ça c'est quand ils jouent au golf et que il il triche en gagnant et valet c'est plutôt les valets de aller comment dire ben en gros des gardiens de voitures j'ai pas d'autres explications on va dire ça comme ça ensuite musique vidéo là c'est des putains de musique donc finger elven on the thing cette musique elle est présente dans arknoltz de l'histoire de chris benoît setters gasoline soil red and thin donc j'ai j'ai bien fait d'écouter ses musiques là pourtant c'est pas trop mais si le musique et pourtant j'ai bien adoré donc maintenant je parle encore et confidentiel donc beyond scène yg stinger donc ça c'est scène coupé de yg stinger là c'est yg stinger spot en anglais et là c'est en espagnol et là behind scène lowrider magazine donc là il parle là de la façon de dire de se poster un magazine avec solo rider pardonnez-moi car il y avait une petite tâche outside the ropes donc ça va dire les les secrets confidentiels que la ww avait fait auparavant les années 2000 c'était josh matthews qui lui posait des questions à eddie guerrero ensuite eddie guerrero célébration donc là il parle de sa célébration quand il est rentré au vestiaire il avait appelé sa femme sa maman ses frères et soeurs et même ses amis dans les dans les coulisses était très aimé pour eddie car c'était le seul moyen pour lui de s'en sortir de ses problèmes confidentiels voilà quoi ensuite gorille héros là il parle de son père qui était un grand catcheur à la base gorille héros c'était un grand boxeur mais il s'est reconverti en catch et et grâce à ça b et avoir un père comme comme gorille mais il a eu le privilège d'être un grand catcheur ensuite et 10 mai ce moment qu'est donc eddie guerrero contre un singe alors je ne sais pas si c'est une mascotte ou un vrai singe car son frère il explique qu'il s'est déjà battu contre un singe mais dans un ring peut-être peut-être qu'il était bien entraîné ou alors ou alors c'est juste une mascotte enfin je ne sais pas plus que vous ensuite une sorte donc à la fois où il a fait un monde saut et qu'il a il a failli baisser un de ses amis qui coachaient ensuite fighting for honor donc battre pour l'honneur donc il se bat pour ses sa marque de fabrique ses couleurs et sa nationalité injury donc les uns les injustices qu'il y avait eu auparavant autour de lui donc là il explique des petits injures face à lui ensuite l'os guerrero là c'est son association avec tchavo qui était qui était vraiment très sympathique vraiment très très sympathique ensuite reste mania ben donc là il parle la fois où il a battu kurt angle même sur une tricherie mais que ça a été un grand grand match donc voilà quoi ah mais oui j'avais oublié j'avais oublié et his mother has a heart attack la maman d'eddy a subi un arrêt un attaque cardiaque donc le 6 du 5 en 2004 à smackdown ouais c'est pendant un live event où eddie gero remporte un match et que c'était le jour de la fête des mères c'était le jour de la fête des mères et jbl en profiter pour gâcher la soirée mais après heureusement que sa mère s'en est très bien sorti donc j'aurais dû en parler plus tôt donc voilà maintenant vous le saviez maintenant je vais passer au match allez bon la salle à w a super clash 3 le 13 du 12 1988 à chicago dans les linois donc eddie gero qui fait équipe avec eux c'est ses frères hector guerrero chavo guerrero senior et mando guerrero contre cactus jack et rock'n roll rbms alors les qualités d'image c'est pas on va dire du comme maintenant mais c'est ça c'est sympa de voir les images d'archives car avant je savais pas dire correctement l'image d'archives maintenant je le dis à merveille ben c'était pas mal vu comment on apprenait des matchs qui existaient et bonne prestation de la part d'eddie aux côtés de ses frères même cactus jack aussi pour être honnête même s'il n'était pas on va dire un énorme un énorme gros star mais ce seront on va dire des stars à en venir donc voilà quoi je crois que c'est les frères guerrero ce qui qui remporte ah oui peut-être donc ce match là je crois que je le mettrai un 3,20 à ce match là je le mettrai un 3,20 ensuite à la triple a when wars collide le 6 du 11 1994 à los angeles californie c'est un match hair vs mask donc cheveux contre masque eddie guerrero contre enfin eddie guerrero avec love machine armbar donc les lingos locos contre octagon el hirosanto oh je suis vraiment passé à côté de son nom vraiment je suis vraiment vraiment passé à côté ce match par contre il a eu 5 étoiles pourtant je trouve que 5 étoiles c'était un peu exagéré est-ce que c'était un très très beau match je dirais oui mais dans ces conditions comme ça c'est pas on va dire le match qui mérite d'être noté 5 je leur ai mis plutôt 4,4 chose je me rappelle d'un match lucha un peu comme celui de remisterio je me rappelle des choses comme ça ça fait leur petite manip ça gagne on va dire victoire chacun des équipes jusqu'à ce que les lingos locos perdent face à octagon el hiros da santos je crois que c'est octagon qui qui finit inconscient à l'extérieur du ring car il s'est pris un tombstone pas le driver de la part de un bar et pourtant c'est hiros da santos qui qui bat les lingos locos à lui tout seul et à la fin ils se font raser la tête ouais pas mal je crois que je lui mettrai un 4 je lui mettrai un 4 même si c'est pas on va dire un de mes matchs que j'ai affectionné tout particulièrement je lui met un 4 ensuite à ecw hardcore tv le 26 du 8 1935 à philadelphia pennsylvanie c'est un match aux deux ou trois étapes contre dine malenco et par contre celui là il possède un documentaire alternatif entre eddie guerrero et dine malenco qui parle leur match un grand match vraiment vraiment un grand match entre eddie guerrero et dine malenco purée eddie guerrero et dine malenco un très très grand match je sais pas qui remporte au début mais je crois que ça doit être peut-être dine malenco possible et après c'est eddie guerrero qui prend l'avantage et après on arrive le moment où qui va marquer un point donc je me suis dit c'est peut-être dine malenco ou eddie guerrero possible parce que c'est son dvd oh là là j'ai plus la moindre souvenir je crois qu'il y a eu match nul je sais pas s'il y a eu match nul mais ah mais oui c'est possible qu'il y a eu match nul c'est possible ouais ouais il est vraiment très 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 bon euh je crois que ce match je le mettrais euh un 3,20 enfin à 4,20 pardon 4,20 ouais ça va 4,20 ça peut aller voilà je me trompe de chiffre ça je devrais pas faire ça quoi ensuite bah là c'est à la WCW ah non non c'est purée je vais trop loin donc c'est à la WCW Fall Brawl 14 du 9,1997 à Winston Salem Wisconsin je crois pour le titre Cruiserweight euh face à Chris Jericho alors je sais pas ah bah c'est dans l'autre que le public ne font même pas de bruit et pourtant c'est un grand match et bah celui-là je sais bien que ça a été un très grand match c'est là où il y a deux rings pour un War Games donc c'est là où ils vont ils vont s'affronter euh pour voir qu'il y a qu'il y a le top catcher et aussi euh si Eddie Guerrero est capable de conserver son titre face au calibre comme Chris Jericho donc les deux nous montrent une bonne prestation euh dans le ring et je crois que c'est une victoire de Eddie Guerrero sur un Frog Splash et il conserve son titre par contre la globalité je me rappelle plus attendez il faut que j'aille vérifier quelques secondes attendez donc voilà je suis de retour donc j'ai vérifié euh la note globale que j'avais donnée euh au premier coffret de Clé Jericho euh c'était euh 3,20 match car c'était un très bon match ensuite bah je passe WCW Halloween Avoc le 26 du 10 en 1997 à Las Vegas Nevada masque contre le titre cruiserweight et cette fois-ci contre Rey Mysterio et il y a commentaire alternatif avec Rey Mysterio justement où il parle de leur match euh euh vraiment pas mal vraiment pas mal comme j'avais dit dans le coffret de Rey Mysterio c'était un match euh vraiment épique et oh pardon pardonnez-moi et aussi j'avais dit qu'il s'est passé tout dans ce match que Eddie Guerrero se faisait enfin il était détestable dans ce match et aussi il arrachait le masque euh pour mieux montrer le visage de Rey Mysterio au monde entier malgré que c'est renforcé donc euh donc il commence à on va dire à arracher le masque et un peu à l'insulter en se montrant détestable avec la foule et et je me rappelle le spot final il perd face à un petit paquet de Rey Mysterio donc voilà quoi et à la fin il attaque Rey Mysterio alors qu'il venait de célébrer et ça finit comme ça donc ce match là je crois que je le mettrais euh un 3,80 si c'était bien ça à l'époque enfin ce que j'avais ce que j'avais noté parce qu'il faut que je attendais ouais 3,80 donc ça va donc je vais essayer d'aller plus vite c'est possible oh là là donc ensuite c'est à Bachat de Beach toujours à la WCWC toujours à la WCW pardon le 12 du 7 en 1998 à San Diego California euh match cheveux contre cheveux contre Chavo Guerrero Junior ou un bon match entre lui et son neveu vraiment pas mal euh je me rappelle que à chaque fois Eddie Guerrero essaie d'encadrer Chavo pour son mauvais comportement en en le frappant un peu sauvagement mais pour le faire comprendre qu'il ne devrait pas on va dire se comporter de manière arrogant voilà donc il le corrige et il le bat son neveu et à la fin Chavo Guerrero il avait une tourneuse à la main il a dit vas-y viens me couper les cheveux vas-y je ne vais pas me débrouiller tout seul et ben tiens je le fais tout seul donc donc il se débrouille tout seul à faire ses propres cheveux lui-même mais voilà quoi donc ce match oh là là je crois que je vais le mettre à 3,5 à ce match là je le mets à 3,5 ensuite à www.mondainhydro le 27 du 5 en 2002 Edmonton Cincinnati je crois oh je ne suis pas sûr match de l'échelle pour le championnat intercontinental face à Rob Van Damme et aussi commentaire alternatif avec RVD c'est dans ce show là où il y a un fan qui vient et qui pousse l'échelle et que même Edith à la fin il corrige ce fan en le donnant un petit coup de poing un petit coup de pied au passage et par contre ça ne va pas te montrer à l'image mais ils vont mettre en image Benoît pour on va dire faire croire qu'il y a eu contre-attaque donc c'est un plan de la double de bœuf qui a préféré de ne pas diffuser ça donc voilà quoi et à la fin je crois que c'est une victoire de vous allez peut-être corriger si j'ai raison mais de Eddie Guerrero euh ouais ouais je crois que c'est peut-être lui oh peu importe bon ce match je crois que je le mettrai un je le mettrai un 3,5 à ce match-là aussi donc ensuite à Saint-River-Series 17 du 11 2002 au Madison Square Garden de New York euh un match triple menace par équipe à l'élimination bien sûr pour les championnats du monde par équipe donc Eddie Guerrero et Chavo Guerrero Los Guerrero contre Edge Guerrero et Mysterio contre Kurt Angle et Chris Benoit alors le Smackdown 6 qui ça s'appelait à l'époque avec des bons des bons spotfests bon bon spotfest et bien ils vont ils vont faire un énorme match les trois équipes je sais pas qui va être éliminé en premier mais peut-être que c'est Edge et Guerrero et Mysterio et à la fin ça laisse Kurt Angle et Chris Benoit face aux Guerrero et à la fin c'est les Guerrero qui remportent les titres par équipe euh oui oui ils remportent les titres par équipe bien évidemment donc ce match euh ouais j'ai préféré le faire plus court plus court ce match je crois que je vais le mettre euh euh 3,40 à ce match là vu comment il est vraiment épique voilà quoi ensuite à Vengeance 27 du 7 2003 Denver Colorado euh match on va dire final pour le championnat des Etats-Unis donc c'était un tournoi face à Chris Benoit euh grand match entre lui et Benoit franchement un grand match je me rappelle que un des deux frappe l'arbitre par inadvertance et quand Chris Benoit fait son flying headbutt et bien il touche l'arbitre sans le faire exprès et qu'à la fin je crois que que l'arbitre va prendre ses esprits il va gagner Eddie Guerrero sur un petit paquet ah non non un froxplash froxplash pardonnez-moi donc il va gagner sur un froxplash et il bat Benoit alors ce match là vu comment il est très bon euh je lui mettrais euh un 3,80 à ce match là je mettrais un 3,80 ensuite ben à No Way Out le 15 du 2 en 2004 à San Francisco Californie je crois euh pour le match de la WWE qui était incontesté face à Brock Lesnar alors il est présent dans dans Viva la Raza c'est le match à regarder c'est vraiment le match il s'est passé de tout dans ce foutu match vraiment euh Brock Lesnar qui qui dominait Eddie Guerrero de la tête et des épaules en montrant on va dire sa supériorité euh et aussi son côté technique donc il montre son côté brut puissant et euh peut-être agilité mais là on va dire n'est pas ce que je voulais en dire donc il était prêt à en finir avec euh avec Eddie Guerrero mais malheureusement l'arbitre est de KO donc euh donc Brock Lesnar croit avoir euh davantage en main mais Bill Goldberg fait un spire sur Brock Lesnar pour confirmer leur rivalité et là Eddie Guerrero avait la porte ouverte il a pris la ceinture il voulait frapper sur Brock Lesnar et Brock Lesnar voulait faire son F5 mais Eddie Guerrero euh contre la F5 en modifiant avec Adiditi et il va directement sur la troisième corde et il fait un frog splash et il gagne face à Brock Lesnar gros célébration vraiment un gros 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 célébration entre Eddie Guerrero et le public donc il n'y a pas à dire c'est euh c'est vraiment le match un must have vraiment bon ce match il est beaucoup plus haut que tous les autres je ne vous le cache pas après ça dépend vos goûts mais la globalité de ce match je lui mets un 5 sans hésiter je lui mets un 5 et voilà je crois que j'en ai terminé maintenant avec ça maintenant je passe à Viva la Ransa bon le documentaire je le mettrai un un 4 virgule virgule 70 et l'ensemble je lui mets un un 4 virgule 90 voilà quoi donc maintenant je passe donc voilà Viva la Ransa il y a deux feuilles que je vais vous présenter pareil j'ai dû faire moi même car j'ai pas su faire correctement je vais expliquer donc d'abord je vais présenter les bonus tout d'abord donc la poussette de bébé ça j'avais déjà expliqué la piscine le rider le golf le valet et ça c'est les scènes coupées de Los Guerreros donc tous les scènes coupées voilà quoi donc maintenant vous le saviez ensuite troisième attendez 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 allez souvenir des dédi Guerreros donc ouais ça c'est souvenir des dédi Guerreros en bonus ah non non ça c'est à la fin du programme pardonnez-moi bon les bonus Chris Jericho raconte la fois où il a rencontré Eddie Guerreros rencontre Eddie Guerreros pour la première fois donc Chris Jericho nous fait une révélation sur Eddie Guerreros quand Chris Jericho catche au Mexique sous le nom de Corazón de Leon Lionheart Leon de Oro il avait dit qu'il n'avait pas pris au sérieux mais après Eddie Guerreros s'est vite excusé auprès de Chris Jericho donc on va dire c'était c'était on va dire un petit un petit tac mais pas rien de méchant quoi donc voilà donc je fais directement des matchs donc Vicky Guerreros et Eddie au début donc là Vicky parle de son mari au début elle disait qu'à l'époque elle n'était pas très fan de catch donc elle disait que qu'elle ne savait pas qu'Eddie faisait du catch et pourtant elle était captivée parce qu'il catchait très bien donc tout le reste du DVD 1 et du DVD 2 et DVD 3 ça va concentrer sur les petites pauses sur le match qui va suivre donc tout le long vraiment tout le long et dans le quatrième DVD que ce soit Raw ou SmackDown un peu un peu donc je vais voir si je vais essayer d'y aller jusqu'au bout donc match pour le championnat du monde de la télévision de la ECW Eddie Guerrero contre Two Call Scorpio vraiment pas mal en plus c'est à ECW ArcCore TV 8 avril 1995 vraiment pas mal entre Two Call Scorpio et Eddie Guerrero ils nous font un très très bon match mais vraiment un bon match comme comme j'ai vu dans la plupart des programmes donc là c'est vraiment du pur art et à la fin c'est une victoire de Eddie Guerrero sur Two Call Scorpio donc sympa et la globalité du match je crois que je lui mettrai un un 3,5 je lui mettrai un 3,5 directement ensuite Dima Enco un nouveau style à la ECW donc le côté style extrême match pour le championnat du monde de la télévision de la ECW Eddie Guerrero contre Dima Enco à ECW Hostile City Showdown le 15 avril 1995 pas mal pas mal entre Dima Enco et Eddie donc tantôt j'avais cité du meilleur aux deux trois manches et là ils nous font un très beau match un très beau match pourtant je crois que c'est peut-être l'un n'est pas les plus connus mais qui vaut largement le coup vraiment il est pas mal et je crois que c'est une victoire de Eddie Guerrero sur Dima Enco oui je me par contre je me rappelle pas quel quel est le finish du match mais c'est tout ce que je peux dire de sans plus ni rien quoi bon la globalité je le mets un 3,50 à ce match 3,50 voilà ensuite à la ECW cette fois-ci Jim Ross l'arrive à la WCW donc il parle de son arrivée Eddie Guerrero contre Shinji Hiro Otani à la WCW Starcade 27 décembre 1995 un bon match entre lui et Shinji Hiro Otani Shinji Hiro Otani si vous le connaissez pas c'est un catcheur japonais d'ailleurs je ne sais pas s'il catch toujours mais il a l'air qu'il est toujours dedans je crois ouais peu importe mais en tout cas c'est un très bon match et je croyais que c'était une victoire d'Eddie Guerrero mais malheureusement c'est une victoire de Shinji Hiro Otani et à la fin là Christophe Ajust il commente vraiment avec le coeur et même même Christophe Ajust ouais Christophe Ajust aussi il a l'air de commenter avec le coeur et et professionnellement parlant et à la fin à la fin Christophe Ajust termine sur une bonne phrase ou sur les rageux qui disent que le catch ouais allait dire il a dit en plus allait dire à Eddie Guerrero qui ne s'est pas pris un sous-chasse dans la nuque et allait dire à Shinji Hiro Otani qui ne s'est pas vraiment saigné du nez donc là c'est vraiment lui qui l'a parlé dans ce commentaire donc voilà donc un très bon match je crois que je lui mettrai un un 3,20 à ce match là je lui mettrai un 3,20 ensuite Ric Flair des Etats-Unis là Ric Flair il parle de la fois où il avait déjà rencontré Eddie Guerrero quand il était encore qu'un enfant et donc c'était étonnant qu'il qui nous donne une révélation alors que je ne savais pas non plus donc voilà et c'est vraiment surprenant vraiment surprenant donc match pour le championnat des Etats-Unis de la WCW Eddie Guerrero contre Ric Flair à WCW Hogwild 10 août 1996 oui pas mal vraiment pas mal sauf que Ric Flair il est accompagné de Women et de Miss Elizabeth donc donc Ric Flair il avait sûrement l'avantage sur son jeune adversaire mais coriace et si je ne me trompe pas c'est là où où Ric Flair se blesse réellement pas on va dire une kayfabe pas on va dire une fausse blessure donc je crois que c'est peut-être là et à la fin il remporte sur un tombé avec sa prise en 4 par tricherie bien sûr donc il énerve tout le monde en les narguant en les en les prenant de haut donc il est il est vraiment tranquille ce Flair donc ce match vu comment il est pas mal je vais lui mettre un 3,10 je vais lui mettre un 3,10 ensuite Ric Jericho bataille pour le respect donc il parle des rues de bataille contre Eddie Hero pour pour le respect qu'il explique qu'il a déjà fait équipe ensemble et qu'il explique dans le match à suivre que leur soit disons premier match était très bon mais par contre le public n'est pas dedans les gens ne font pas un seul bruit pour pour les deux catcheurs alors que c'est un très très grand match donc ça a vraiment tué tué on va dire le faux rythme de la soirée après peut-être que tous les deux se faisaient du souci pour leur avenir mais ils n'avaient peut-être pas à s'en faire enfin peut-être pour le côté divertissement parlant donc voilà donc Ric Jericho contre Eddie Hero bien sûr à WCW Super Brawl 23 février 1997 pas mal donc comme j'ai dit il a dit que les gens ne font aucun bruit et pourtant c'est un énorme grand match et ils n'ont pas vraiment à faire à faire on va dire du silence en plus c'est pour le titre des Etats-Unis de la WCW excusez-moi parce que ma mère a dû m'appeler parce que aussi mon chien ne fait qu'avoyer donc je vais aller plus vite donc grand match entre Eddie Hero et et Cris Jericho mal que le public n'est pas là et et pourtant c'est une victoire de Eddie Hero et conserve son titre des Etats-Unis alors ce match vu comment c'est pas la même ratio que le premier enfin dire premier soi-disant mais non je lui mets un 3,50 à ce match je lui mets un 3,50 ensuite Rémy Stereo à la recherche de la perfection donc là il parle de la fois où Eddie Hero est un sacré grand perfectionniste car il performait toujours sur les rings et donc vous allez voir la suite Eddie Hero contre Rémy Stereo Junior à WCW Nitro le 10 novembre 1997 on a un grand match entre lui et Mysterio donc c'était vraiment pas mal mais vraiment pas mal donc ils nous font un très beau match et si je me trompe pas c'est Eddie Hero qui remporte ce match avec un frog splash avec un frog splash pardonnez-moi et en plus c'est pour le titre Cruiserweight en plus j'avais complètement oublié de le dire donc toutes mes désolées pardon ensuite Dean Malenko le retour de la rivalité donc il parle de leur vieille rivalité qui dure depuis le Japon la WCW enfin ECW pardon et la WCW bien sûr donc c'est pour le titre Cruiserweight bien sûr de la WCW Eddie Hero contre Dean Malenko à Starcade 28 bon attendez on a dû encore m'appeler donc j'ai dû un peu couper c'est à W de Starcade 28 décembre 1927 donc oui parce qu'on n'arrête pas de m'appeler parce qu'il y a tout le temps des gens qui viennent donc c'est un peu insupportable donc vraiment pas mal entre lui et Malenko vraiment pas mal du pur du pur catch j'espère qu'ils vont pas continuer encore à m'appeler par mon nom parce que ça commence à m'énerver quand je suis pas tranquille donc j'ai envie de tranquillité des fois bon je vais aller très vite je vais aller très vite c'est sûrement une victoire de Dean Malenko ou alors d'Eddie Guerrero souvenir un peu oublié mais c'est sûrement une victoire de l'un des deux ouais on va dire ça comme ça le match je vais le mettre un 3,70 à ce match 3,70 il y a vraiment pas mal ensuite Tchavo Guerrero adapté personnalisé enfin oh purée on dirait j'ai mal écrit adapté son style de catch d'accord ouais à mon avis c'est du moi qui a du mal écrire donc je m'excuse entièrement par contre on va dire les trois qui vont suivre m'ont un peu un peu déçu quand même je vous le cache pas ils m'ont un peu ils m'ont un peu mis de côté donc ça Slambory 17 mai 1928 Eddie Guerrero contre Ultimo Dragon un match qui est sous le papier a du potentiel mais c'est presque la perfection enfin c'est pas on va dire les matchs que j'attendais de mauvais car je m'attendais à du bon donc ça m'a un peu coupé coupé la hype pour ce programme des DVD et pourtant pourtant ça reste un bon match mais sans plus mais malgré qu'il n'ait pas on va dire assez de profondeur et c'est une victoire de Eddie Guerrero sur Ultimo Dragon donc je crois que je vais lui mettre un 2,81 ce match à 2,80 ensuite Chavo Guerrero général du ring donc il parle de son côté assez pro ring cette fois-ci c'est à Nitro le 3 août 1998 face à Ruventud Guerrera donc il a fruit Ruventud Guerrera ce match aussi je m'attendais à du très bon mais c'est pas ce que j'attendais il y avait c'était très court je me rappelle qu'il était très court pareil avec Psychosis il était très court donc Eddie Guerrero remporte très très facilement donc avec un frog splash bien sûr et il bat Ruvi il bat Ruventud alors ce match je crois que je le mettrais un 2,70 à ce match là voilà ensuite Dick Guerrero l'accident de voiture ça je l'avais déjà expliqué plus tôt ouais qu'il avait des substances et qu'il a qu'il avait pris aussi un peu des oeufs donc il était ultra défoncé et pourtant et pourtant il subit un accident de voiture et qui revient et qui revient malgré qu'il n'était pas au top il le sera dans quelques mois donc c'est à WCW Thunder 24 janvier 1999 contre Psychosis pareil le match m'avait un peu déplu je ne vous le cache pas il m'a déplu vraiment ce match et il reste un bon match avec Ruventud mais on va dire c'est pas on va dire de la plus grosse performance car j'aurais préféré du bon du bon catch que du mauvais donc ce match là vu comment il est moins on va dire apprécié je vais le mettre à 2,60 2,60 voilà ensuite Crigerico latinoïde chaleur latine donc il parle encore sa rivalité avec Eddy et cette fois-ci c'est pour le championnat du monde européen de la WWE Eddy Rho contre Chavo Dero à Rho 23 avril en 2000 donc c'était à l'époque de WWF qui sont floutés donc je trouvais que c'était pas mal mais sans plus honnêtement mais après on va dire c'est le début du deuxième même si dans le premier il n'y avait que des bons matchs et dans le deuxième on va dire il y a un seul qui est un peu moins d'un mais qui va largement le détour de regarder donc c'est une victoire d'Eddie Guerrero et voilà il s'élève avec le public et même avec sa Mamacita Chyna il est pas mal je crois que je le mettrai 2,90 à ce match je le mettrai 2,90 même s'il est moins bon que le premier enfin que les deux premiers mais ça va ça va être du bon catch ensuite maître de la psychologie donc il parle de son petit match avec Eddy donc c'est un match de qualification pour le King of the Rings et bien pourtant c'était pas mal c'est un Smackdown le 8 juin 2000 en 2000 toujours du côté WWF vraiment pas mal même si même si on va dire c'est pas c'est pas un de plus pas un de moins mais sympa sympa quand même donc ils nous font très bonne prestation surtout Matardy qui fait une bonne performance face à Eddy donc il est vraiment pas mal je crois que je lui mettrai parce que je suis obligé de me dépêcher pour éviter que ça dure très très longtemps j'essaie d'aller plus vite du mieux que je peux ben il remporte face à un Frog Splash et voilà quoi donc ce match là je crois que je lui mettrai un allez un 3 un 3 ce match ensuite Jerry de King Loller Frog Splash donc il parle de l'histoire de Frog Splash et c'est le match pour le championnat intercontinental Eddy Guerreau contre Rob Van Damme à Backlash le 21 avril en 2002 donc Rob Van Damme et Eddy se rencontre à nouveau et là cette fois-ci il n'y aura pas de fan qui va qui va intervenir pour pour pousser l'échelle là c'est juste un match pour le titre et si je me trompe pas entre Rob Van Damme et Guerreau je crois que c'est une victoire de Rob Van Damme ouh possible ouais on va dire une victoire de Rob Van Damme même si je suis persuadé que c'est Eddy Guerreau voilà ensuite Jeff Hardy le catcher parfait match pour le championnat intercontinental mais cette fois-ci face à Jeff Hardy à Ro le 29 avril 2002 pas mal pas mal mais on va dire un peu comme à l'image de Matardi c'est juste on va dire un match extraordinaire mais voilà mais autrement il a du potentiel ce match il a vraiment du potentiel vraiment pas mal et à la fin c'est une victoire de Eddy Guerreau sur Jeff Hardy avec un frog splash voilà Edge la conclusion donc il parle de la conclusion avec Eddy Guerreau lors de leur match final donc c'est un match sans disqualification Eddy Guerreau contre Edge à SmackDown le 26 septembre 2002 oui le 26 septembre grosse performance de la part d'Eddie Guerreau et de Edge là cette soirée-là c'est les deux qui volent la vedette et là ils nous montrent ce qu'ils savent faire sur le ring et aussi les prises de risque je me rappelle que les deux n'ont pas arrêté de bumper durant ce match surtout Edge encore un peu encore un peu j'ai cru qu'il allait se briser la nuque car à chaque fois il se prend des gros bumps et Eddy Guerreau aussi il manque à chaque fois de se blesser gravement et pourtant il nous sort un très beau match mais vraiment un très très beau en lui-même en lui-même il est vraiment top donc si vous n'avez jamais vu dans ce coffret foncez vite fait car il est vraiment bon et à la fin c'est une victoire de Edge avec un Edge Ecution du haut de l'échelle et à la fin Eddy Guerreau est en sang au visage il est pas mal je crois que je lui mettrai un 4,50 à ce match donc je lui met un 4,50 direct sans hésiter ensuite Ciao Guerreau Los Guerreros donc il parle on va dire de leur association en équipe entre neveu et oncle et c'est un match pour le championnat du monde par équipe Los Guerreros face à Team Angle the greatest tag team in the world donc l'équipe composée de Shelton Benjamin et de Charlie As à Backlash 27 avril 2003 vraiment pas mal un bon match par équipe pour commencer presque on va dire à la fin presque à la fin donc il nous montre une sacrée performance en équipe et à la fin c'est une victoire des Team Angle et à la fin les guerreros n'ont pas digéré leur défaite donc ils les frappent et en plus ils volent même les titres ils volent même les titres et ils font on va dire un petit interview avant de se barrer en low rider avec le petit klaxon donc ça m'avait énormément fait beaucoup rire ce moment là ils volent les petits traits en plus ils font un petit coup de klaxon en partant donc vraiment pas mal quoi ensuite John Cena low rider match dans un bagarre de latinoïtes parking dans un smackdown bien sûr c'est peut-être pas le style d'Eddie dans un parking mais pourtant on dirait qu'il a l'habitude de se battre dans un parking donc on dirait qu'il a vraiment l'habitude de se bagarrer en plus c'est pour le titre des Etats-Unis aussi donc j'ai oublié de le marquer celui-là j'ai oublié de le marquer ouais c'est pour le titre US et John Cena et Edgar O ils ont fait un bon match de parking donc si vous adorez aussi on va dire une situation comme celui-là vous serez peut-être pas déçu moi en tout cas ils m'avaient très bien captivé honnêtement donc j'ai bien aimé leur affrontement et à la fin Chavo prend on va dire une plaque de voiture de la roue d'une roue d'une voiture j'aurais bien voulu passer les moments drôles par exemple quand Eddie Guero et John Cena sont en bagnole ils lui écrase on va dire la tête dans le volant et qu'il y a tout le temps des coups de klaxon il lui fait un petit bisou sur la tête et il prend un allume cigare et il lui met sur le pectoral et aussi en lui aspergent de l'eau de voiture donc vous voyez c'est quand pour nettoyer il y a un petit système pour nettoyage de vitres avec un essuie-glace donc j'ai trouvé drôle j'ai trouvé drôle leur match mais à la fin comme je l'ai dit il prend une plaque de voiture d'une roue de l'une des de l'une des quatre roues et John Cena qui a Frog Splash et il remporte le titre et à la fin c'est Chavo qui conduit son oncle à l'hôtel pour fêter ça vraiment pas mal en plus c'est la Smackdown le 11 septembre 2003 ouais d'accord d'accord donc vraiment pas mal par contre je ne sais pas si j'avais noté pour Team Hangle ah bah oui j'avais oublié donc je vais noter directement pour les deux là donc pour la Team Hangle je lui mettrai un 3,5 et face à John Cena je lui mets un 3,40 donc voilà c'est ce qui est fait et maintenant Chavo Guerrero la rivalité familiale donc c'est au Royal Rumble 25 janvier 2004 donc c'est Eddie Guerrero contre Chavo Guerrero et il y avait le père de Chavo Guerrero donc qui est Chavo Guerrero senior donc le père était aux abords du ring pour encourager son fils et il ne prenait pas il ne prenait pas part pour Eddie donc il était là plus du côté du fils et à la fin c'est une victoire de Eddie Guerrero et à la fin il s'acharne violemment sur Chavo enfin les deux Chavo junior et senior donc il remporte ce match je crois que je lui mettrai un bon petit 4 à ce match donc je lui mettrai mon petit 4 voilà quoi ensuite match pour le championnat de WWE AEW No Way Out 15 février 2004 Eddie Guerrero contre Brock Lesnar ce match je l'ai déjà noté je l'ai déjà noté c'est incroyable ce match là donc la globalité ça reste toujours 5 mais magnifique célébration donc voilà c'est la fin du deuxième DVD maintenant DVD 3 je vais essayer aller plus rapidement d'abord je vais un peu m'hydrater donc excusez-moi je vais un peu couper la vidéo excusez-moi voilà de retour donc Rey Mysterio Rey champion donc il parle de son affrontement avec Eddie donc ils se sont battus deux fois dans ce coffret mais vous allez voir qu'il y a aussi 3 fois donc match pour le championnat incontesté de la WWE Eddie Guerrero contre Rey Mysterio à SmackDown le 18 mars 2004 très bon match vraiment un très très bon match entre Mysterio et Guerrero donc vraiment sympa très sympa par contre si je me trompe pas si je me trompe pas c'est Eddie Guerrero qui remporte soit prise de soumission ou finition donc le Frogspash dans mon humble avis il remporte grâce à un Frogspash vraiment pas mal vraiment pas mal ce match il est beaucoup plus avancé donc je vais lui mettre un 4,10 ce match je lui mets un 4,10 ensuite JBL JBL rivalité haineuse donc voilà match pour le championnat de la WWE Eddie Guerrero contre John Bracho Leifield qui dit JBL à Judgment Day 16 mai 2004 bon je vais aller direct JBL fait une promo face à Guerrero où il insulte la communauté afro enfin hispanique américaine donc ceux qui sont d'origine hispanique comme comme Mexique Porto-Ricain Cubain quelque chose comme ça donc il insulte la communauté et aussi il dit quelque chose sur la mer de Eddie Guerrero et ça lui a pas plu du tout je me rappelle dans ce match un match sanglant un vrai match sanglant ça finit vraiment en bain de sang pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas donc je vais l'expliquer directement JBL avait une chaise en main il lui cogne violemment la tête de Eddie Guerrero comme il l'avait fait avec John Cena précédemment quand j'avais fait une review et Eddie Guerrero en douce se coupe le front donc en plus il se rate une altère et suite au ratage d'altère et bien il est il est carrément ensanglanté là il il pisse le sang abondamment il il devient un vrai robinet de sang c'est on va dire infirmable cette ouverture au front donc il va passer le reste du match ensanglanté mais il aura perdu énormément de sang Eddie il aura perdu énormément de sang il y a disqualification mais il continue toujours à tabasser JBL donc c'est vraiment un des matchs les plus sanglants du coffret ce match là je crois que je le mettrais 3,90 je le mettrais 3,90 voilà quoi ensuite 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 JBL affronter un live FBR j'ai pas compris la traduction match pour en cage d'acier pour le championnat de la WWE Eddie Guerrero contre JBL à SmackDown 15 juillet 2004 encore pas mal entre JBL et lui même donc vraiment pas mal si je me trompe pas Eddie Guerrero il avait l'avantage mais un homme masqué va venir et gâcher gâcher le match donc ça veut dire que JBL était à l'extérieur bien sûr Eddie Guerrero l'en empêchait mais un homme masqué il bloque les pieds d'Eddie Guerrero pour éviter qu'il attrape JBL donc c'est JBL qui remporte le match et il conserve son titre et suite à ça l'homme masqué en question on savait pas trop c'était qui jusqu'à ce que un petit détail me survienne en me disant c'est sûrement celui que je croyais donc au moment où l'homme masqué voulait s'échapper de la cage Eddie Guerrero l'attrape il chope le masque il le démasque et là on apprend que c'était Kurt Angle qu'il avait coûté la victoire donc ce sale petit saligo de Kurt Angle lui a coûté la victoire et le match donc ce match là je crois que je lui mettrai 3,80 ce match là 3,80 et là Michael Cole divertissement il parle du côté divertissement d'Eddie Guerrero match pour le championnat de la WWE pour la WWE Eddie Guerrero contre Kurt Angle à Smackdown 14 avril 2005 pas mal vraiment encore un bon match entre Kurt et Eddie vraiment pas mal vraiment je me rappelle à un moment donné où où Eddie Guerrero fait un sunset flip alors que Kurt Angle avait baissé les bretelles il voulait faire le tomber mais à la place de faire le tomber il lui tire le froc et on aura vu ses fesses durant le match donc c'était moi j'ai trouvé ça drôle même si tout le monde a déjà vu des fesses quelque part et pour se foutre dans la gueule de quelqu'un ça c'est connu donc c'était vraiment pas mal c'était vraiment pas mal et à la fin je ne sais pas qui remporte le match mais je crois que c'est je crois que c'est une victoire de Kurt Angle qui lui brisait la cheville d'Eddie Guerrero bien sûr qui est faible oui possible c'est fort possible qu'il fasse ça donc il remporte ce match la globalité de ce match pareil je crois que je vais le donner enfin non non je vais améliorer je vais je vais donner un 4,5 à ce match là je vais le donner un 4,5 ensuite Rey Mysterio né avec du charisme donc il parle du charismatique et de Ligue Guerrero ça finit en match en cage d'acier entre Eddie et Rey Mysterio cette fois-ci ultime match à Smackdown le 9 septembre 2005 là on est presque à la fin du DVD 3 et après il y aura le DVD 4 qui est en deux parties donc je vais essayer mieux de dépêcher pas mal pas mal entre Rey et Guerrero là Eddie Guerrero cherche à à battre pour de bon son némésis numéro 1 qui est Rey Mysterio donc il cherche à le battre parce que toute l'année 2005 il aura galéré galéré mais sans succès donc il cherche à le battre définitivement et au moment où il sort de la cage il avait l'avantage de gagner mais il n'en a pas assez il décide de monter sur la troisième corde et il termine avec un frog splash et là il gagne face à Rey Mysterio donc ce match là je crois que je vais lui mettre un 4,20 à ce match et voilà vraiment pas mal ensuite Baptista perdra un ami donc Baptista il parle de Eddie Guerrero en bien car pour lui c'était un ami très cher pour lui donc ça lui fait énormément d'émotions quand il garde leur affrontement donc match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE à nos merci 9 octobre 2005 Eddie Guerrero contre Baptista bon match de Baptista surtout vraiment un très bon match grâce à Eddie là il nous montre il montre ce qu'il sait faire Baptista même si son style laisse un peu à désirer mais Guerrero lui lui enseigne on va dire les bonnes arts du catch par contre à chaque fois Eddie Guerrero essaie de tricher il essaie de tricher mais à chaque fois il refusait car maintenant il veut gagner dans les règles au moment où il avait l'avantage Baptista le prend sur ses bras pour un spinebuster il aurait pu en finir avec un Baptista bomb mais c'était assez ça pouvait terminer là et en plus dernière petite anecdote c'est le dernier pay-per-view d'Eddie Guerrero pour un beau bout de temps donc ce sera son dernier avant avant que vous savez quoi son décès tragique donc pas mal et à la fin il se serre la main et à la fin du show si je ne me trompe pas c'était l'anniversaire d'Eddie Guerrero il le fête avec le public donc je ne savais pas du tout mais assez assez surprenant souvenirs d'Eddie Guerrero là il nous montre des compilations pour clôturer le chapitre du DVD 3 donc c'était vraiment émouvant très très émouvant et à la fin ça se termine sur une note positive donc concernant Baptista et Guerrero je crois que je vais lui mettre un 4,40 à ce match donc vraiment pas mal ensuite dernier match j'ai dit donc c'est à SmackDown le 11 novembre 2005 donc ça veut dire dans deux jours il décèdera dans sa chambre d'hôtel et et là en regardant ce match pourtant ça fait l'année passée que j'ai regardé le coffret je me suis dit c'est pas c'est pas possible c'est vraiment pas possible pourquoi cet homme là Eddie Guerrero après avoir catché face à un autre catcheur du calibre de Mr. Kennedy peut décéder du jour au lendemain donc c'est la chose la plus triste à apprendre je me rappelle qu'Eddie Guerrero il avait une chaise en main cette fois-ci l'arbitre se relève un peu rapidement alors qu'il s'est pris un coup de la part de Mr. Kennedy ou de Eddie Guerrero il donne la chaise à Mr. Kennedy l'arbitre voit qu'il a la chaise en main disqualifie Mr. Kennedy et à la fin et à la fin c'est oh le salaud donc c'est c'est assez drôle quand même c'était vraiment drôle bon vu comment ce match est sympathique mais sans plus je crois que je vais le donner un 3,5 à ce match là voilà quoi bon ça ça s'achève et maintenant on passe au DVD 4 voilà donc c'est chaud hommage à Eddie Guerrero du côté de Raw Vince McMahon parle d'Eddie Guerrero à la foule donc il parle que c'était un employé modèle que c'était un catcheur très talentueux et et aussi il nous manquera toujours et là il termine en disant Viva la Rasa donc pour débuter le show ensuite vidéo en hommage à Eddie Guerrero donc la fameuse image où il va te montrer du côté de SmackDown donc donc assez émouvant et comme je vous ai dit c'est assez étonnant comment un homme comme lui peut décéder du jour au lendemain mais après c'est sûrement à cause de la drogue c'est sûrement peut-être à cause de ça et ça on le sent peut-être peut-être qu'on le sait peut-être qu'on le sait mais pas on va dire pas beaucoup plus donc ensuite John Cena parle souvenir d'Eddie John Cena dit honnêtement qu'Eddie Guerrero était comme un deuxième père pour lui à mon avis il le disait réellement j'espère qu'il le dit réellement donc il considérait même comme un ami dans les vestiaires qu'il a eu des bons affrontements avec lui et qu'à la fin il le rend terriblement hommage voilà ensuite à un moment d'Eddie Eddie s'en prend au Big Show ça c'est quand il arrose le Big Show avec je sais pas si c'était de de l'eau moisi mais je crois que ça doit être peut-être ça ouais peut-être ensuite le Big Show et Kane face à Eminem donc Johnny Nitro Joey Mercury et à l'extérieur du ring et comme je voulais dire dans ce programme que ce soit de côté droit ou SmackDown tous les catchers ils ont pas arrêté de pleurer et pourtant ce n'est qu'un collègue et ils en pleurent ils sont vraiment en pleure donc c'est vraiment émouvant et à la fin ça se termine sur une victoire de Kane & Big Show bon je vais le dire direct le match je lui mets un 3,10 voilà ensuite souvenir d'Eddie Guerrero Liliane Garcia donc elle parle d'Eddie Guerrero que c'était un homme très attachant sur les routes que aussi c'était un très grand ami et et qui nous manquera infiniment c'est tout ce que je me rappelle dans ce petit souvenir ensuite un moment d'Eddie lèche l'enchère Engel ah oui l'image où où il fait une vente aux enchères d'Engel et qu'il a même mis sous le portrait de Kurt Engel une moustache et un un sombrero je crois donc c'était vraiment vraiment drôle quoi donc c'était vraiment pas mal ensuite Shelton Benjamin contre Kurt Engel pas mal entre Shelton Benjamin et Kurt Engel vraiment pas mal je crois que c'est le le point on va dire bon du programme donc voilà quoi c'était vraiment un très bon match et à la fin c'est une victoire de Kurt Engel ce match là je crois que je le mettrai un 3,5 à ce match là je mettrai un 3,5 ensuite souvenir d'Eddie donc Shawn Michaels parle d'Eddie Guerrero malgré qu'ils se sont jamais affrontés il explique le gros regret qu'il aurait bien voulu avec Eddie Guerrero l'affronter et voler la vedette que ce soit à WrestleMania donc il aurait bien voulu mieux connaître Eddie Guerrero en l'affrontant et voilà ça c'était les dernières paroles d'Oshon Michaels un moment d'Eddie vignette d'Eddie Guerrero ça je vous l'avais déjà en parlé c'était vraiment vraiment très drôle donc voilà quoi souvenir d'Eddie Chavo Guerrero là Chavo Guerrero aussi était vraiment en pleurs car c'est lui même qu'il a vu son oncle inconscient dans sa chambre d'hôtel donc c'était assez triste donc il dit qu'il vient de perdre ses oncles qu'il considérait presque comme un frère malgré leur différence d'âge donc ça ça lui a formellement brisé le coeur et qu'il n'oubliera jamais son neveu son oncle pardon il n'oubliera jamais son oncle donc pas mal ensuite Shawn Michaels contre Rey Mysterio vraiment pas mal vraiment pas mal j'avais dit que c'était un des plus grands matchs et d'ailleurs c'est exactement le cas c'est vraiment un des beaux matchs avec avec les deux hommes ils nous sortent le mieux qu'ils peuvent comme bon match et c'est ce qu'ils vont faire à la fin Rey Mysterio fait un 619 sur Shawn Michaels et il fait un splash donc il remporte sous cette manière et à la fin Rey Mysterio et Michaels se serrent la main et se prend dans les bras en guise d'hommage à Eddie alors ce match je vais s'aimer en souvenir de la globalité c'est un 4,10 attendez je vais vérifier attendez quelques secondes voilà je suis revenu c'est un 4,10 à ce match donc un 4,10 vaut largement sa place ensuite souvenir de Baptista parle de Eddie Guerrero là Baptista aussi finit carrément en larmes car pour lui il vient de perdre un frère pour lui il le considérait comme un frère de route et aussi il disait qu'il adorait Eddie car il le faisait vraiment rire pour le mettre à l'aise et Baptista il explique aussi dans le reportage de Iowa Colon que c'est même lui qui avait réussi à renouer les liens avec sa fille pour se faire pardonner donc il disait de lire la Bible parce que Eddie Guerrero était très très croyant et il lui conseilla Baptista de se consacrer à la Bible une chose que Baptista le fera et que le voir en larmes c'est vrai que ça me fait un peu mal au coeur de voir Baptista comme ça malgré ce qu'il est ça reste quand même on va dire émouvant donc très beau moment ensuite on arrive presque à le moment de la fin tout d'abord la bataille royale on a ma j'avais dit bien sûr pour avoir la chance d'affronter la championne du monde du monde féminin par équipe du monde féminin pardon donc je vais faire court c'est Melina qui remporte spoiler c'est Melina qui remporte voilà ce qu'elle dit vraiment pas mal mais sans plus je crois que ce match là je lui mettrais deux et demi je lui mettrais deux et demi quand même même si c'est pas on va dire le match que j'attendais plus de ce DVD mais voilà quoi ensuite Eugène face à Simon Dean je me rappelle que c'était drôle c'était drôle entre Eugène et Simon à chaque fois Eugène ce petit filou il tente de voler Simon Machine comme il l'appelle et en plus Simon Dean se fait passer pour un idiot en lui donnant du chocolat dès le début du match et aussi en faisant un concours de pompe et aussi en prenant le genre d'élastique de musculation et il perd face à un rock bottom de Eugène donc Eugène gagne le match et à la fin il lui vole sa Simon Machine à lui donc vraiment vraiment drôle ce match vu comment il est un peu moyen je lui mettrais un 2,60 voilà pour le côté fun ensuite souvenir d'Eddie Triple H par l'Eddie Guerrero lui aussi il était en larmes Triple H je ne vous le cache pas il était vraiment en larmes il voulait réellement faire des très très beaux matchs avec Eddie donc ça lui a brisé le coeur aussi de perdre on va dire un catcheur aussi talentueux du calibre d'Eddie donc ça va se conclure là-dessus ensuite Ric Flair contre William Regal pas mal aussi beaucoup on va dire de technique dans ce match entre Flair et Regal à la fin c'est un figure fort de Flair sur William et à la fin Ric Flair célèbre avec le public et il donne le brassard EG à un fan qui était très très ému donc un beau geste de la part de Ric Flair ce match je crois que je lui mettrais un 3,40 ce match-là ensuite à un moment on est dit vol et il vole le titre intercontinental ah ouais il vole le titre intercontinental je ne sais plus de qui mais je sais bien qu'il a volé le titre intercontinental peut-être celui de Kurt Angle ah non non attendez j'avais oublié moment déni moment déni où il remporte le titre face à Manchester oui pourquoi j'ai oublié bordel peut-être qu'il était marqué en rouge que j'avais un peu oublié mais en tout cas la vidéo elle a l'air longue donc je ne sais pas pour vous mais elle est vraiment très longue donc c'est pour ça j'essaie d'aller plus vite que prévu donc voilà je vais arriver à un moment du match donc John Cena contre Randy Orton un bon match jusqu'à ce qu'il y a disqualification je dis direct John Cena remporte par disqualification parce que Cowboy Bob Orton le père de Randy Orton vient on va dire pourrir la soirée donc Eddie enfin Eddie John s'en occupe personnellement de Randy Orton et de son père en les faisant à FU et à la fin il célèbre avec le public et il pose son t-shirt par terre et il met le titre à côté du t-shirt il a l'air de dire tu es on va dire le champion du paradis peut-être pas qu'il a dit ça mais on va dire t'es le champion de nos cœurs donc sympa on va dire la fin mais par contre le match trop court donc je crois que je vais lui mettre un 2,80 il met un 2,80 voilà ça conclut bon un show parfait quand même ensuite du côté de SmackDown Baptista parle d'Eddie Guerrero donc il parle du bien à Eddie Guerrero et à la fin il termine sur une bonne phrase en disant je t'aime Eddie tu vas nous manquer infiniment donc donc j'espère que là tu nous regardes et qu'on est en train de faire le meilleur match pour que tu nous regardes voilà ensuite vidéo hommage à Eddie Guerrero comme celui à Rho comme je vous ai expliqué à un moment on dédie la famille ça c'est quand il montre sa famille dans le reportage Death Standing Life enfin Chating Death Standing Life pardon donc là il montre tout en foutant compl donc vraiment pas mal ensuite match suivant Matardi contre Carlito vraiment pas mal vraiment pas mal de la part de Carlito et Matt donc vraiment pas mal c'est une victoire de Matardi sur Carlito donc ce match là je crois que je vais lui mettre un un 3,40 à ce match je le mets un 3,40 ensuite souvenir d'Eddie monsieur McMahon donc il parle de Eddie Guerrero qu'il était un employé fidèle que c'était un très bon catcheur qu'il reconnaisse sa reconnaissance en tant que grand showman des rings un moment d'Eddie Eddie et Vicky Guerrero donc ils parlent de leur relation à deux qui était vraiment spécial qui était pas mal et ils vont même nous montrer des photos d'eux en train de se marier donc vraiment pas mal ensuite Legend of Dune 2.0 contre Lance Cade et Trevor Mordok pas mal un bon on va dire bon match par équipe mais sans plus car les Legend of Doom c'est pas les Legend of Doom original mais voilà quoi donc qu'est-ce que je peux dire à ce match je crois que je lui mettrais un 2,60 2,60 en souvenir d'Eddie et Charmel enfin Vicky Guerrero et Charmel donc c'est là où ils trollent Charmel et Booker donc ils sont en train de les troller en faisant des blagues qui font rire quoi qui font vraiment rire ah non 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 c'était pas ça ils sont en train de parler dans leur témoignage que c'est un catcher ah ben oui non c'est dans un autre peut-être j'ai dû confondre j'ai dû confondre toutes mes excuses en tout cas si vous regardez la vidéo pendant une heure et quelque chose vous serez assez étonné que là c'est vraiment la vidéo la plus longue de ma chaîne donc vraiment pas mal leurs témoignages ensuite un moment d'Eddie mentir tricher voler donc sa fameuse catchphrase ensuite souvenir d'Eddie le big show là il parle du de Eddie en bien et que lui aussi il était en larmes comme à Arrow il était vraiment en larmes donc ça lui fait vraiment mal au coeur de perdre un ami comme un petit ami comme Eddie donc un petit homme ami avec un géant donc ça fait vraiment vraiment peine à voir il y avait même aussi le témoignage de Benoît mais qui n'est pas dans ce programme et même le témoignage de Rémy Stériault je crois qu'il est peut-être dedans mais on va voir ensemble peut-être s'il est dedans donc j'espère qu'il sera dedans parce qu'en tout cas c'est vrai qu'il est vraiment long ouais vraiment pas mal ensuite un moment d'Eddie Guerreiro avec sa maman donc il parle de sa relation avec sa maman qui était vraiment touchant ouais vraiment pas mal vraiment pas mal montrant des images de lui et sa maman même de sa famille avec son père qui est décédé récemment ensuite souvenir William Regal William Regal par contre il parle de la fois où il avait déjà rencontré Eddie Guerreiro que ce soit au Japon sous le pseudonyme de Black Tiger et même en Europe donc il a eu la chance d'affronter aussi Eddie dans les matchs comme ça et lui aussi il a finit en larmes carrément donc très émouvant ensuite souvenir d'Eddie Michael Colettaz donc il parle de leur souvenir avec Eddie qu'il a eu on va dire une relation très amicale vraiment très amicale donc voilà mais je vais pas trop en parler plus ensuite moment d'Eddie Eddie Guerreiro et Kurt Angle donc là c'est leur affrontement WrestleMania 20 voilà on connait la suite il a gagné la suite à une tricherie voilà sans plus ensuite WrestleMania 20 ouais ouais souvenir d'Eddie JBL donc JBL là dans ce documentaire il n'essaie pas de jouer le heel donc il sort de son personnage pour jouer le un homme sympathique presque sympathique donc il parle bien de Eddie Guerreiro qui dit que malgré leur différence malgré qu'ils étaient rivaux dans le ring ils étaient allez bon complice malgré le côté tyran de JBL car oui c'était un tyran des vestiaires et et voilà il en parle du positif d'Eddie ensuite un moment d'Eddie Guerreiro remporte le titre ça c'est comme un Arrow donc voilà je vous avais déjà expliqué là où il remporte le titre voilà donc j'ai pas trop envie d'en parler dessus du fait que vous savez bataille royale pour le titre Cruiserweight donc il y avait tout le monde tous les catcheurs un peu comme avec les divas que j'avais oublié de citer mais voilà j'avais envie de me dépêcher mais vraiment me dépêcher ben à la fin c'est une victoire de Ruventou de Guerreira qui conserve son titre en hommage à Eddy voilà j'espère que maintenant vous êtes au courant maintenant ensuite souvenir d'Eddie d'Inmalenko donc d'Inmalenko parle du bien d'Eddie car ils se sont rencontrés depuis le Japon avec Benoit et même avec Krigeriko aussi mais Krigeriko n'était pas dans ce programme car il avait arrêté de catcher Krigeriko mais autrement Benoit et Mysterio ils se sont dedans mais malheureusement ils ne l'ont pas mis dans ce programme peut-être qu'il a duré trop trop long peut-être donc D'Inmalenko parle de bien d'Eddie en disant que c'était un bon catcheur il reconnait sa reconnaissance voilà quoi ensuite un moment d'Eddie le dernier match d'Eddie Guerrero quand il affronte Mr. Kennedy ça je vous avais déjà en parlé qui m'a fait énormément rire donc voilà quoi ensuite souvenir d'Eddie Shane McMahon donc il parle de bien en en Eddie bien sûr il parle de bien de lui et voilà on va dire il parle de bien la plupart on va dire la plupart des fois la plupart des catcheurs parlent de bien d'Eddie en Guerrero donc je vous le cache pas du tout ensuite un moment d'Eddie en grandissant donc c'est quand il a il a évolué et il grandit en faisant du catch donc voilà ils vont nous montrer les anciennes photos de lui et maintenant ça va suivre le dernier match de ce programme et après je vous laisse promis juré et Chavo Guerrero contre JBL bon match voilà bon match par contre j'ai oublié de noter pour la bataille royale ouais pour la bataille royale je crois que je le mettrai un un 3,5 un 3,5 et maintenant pour le match de Chavo et JBL vraiment pas mal et à la fin c'est une victoire de Chavo Guerrero sur JBL pas mal je crois que je le mettrai un 3,50 pour achever le programme donc voilà c'était tout pour ma review sur mes deux CD j'espère que vous allez peut-être regarder même si il est un peu trop long donc je vais vous laisser me dépêcher le mieux que je pouvais mais voilà j'espère que vous avez toujours des questions sur des ce que je veux faire bien sûr comme review si je fais pas très très longtemps donc voilà maintenant c'est à vous de de dire la donne par contre j'avais oublié de noter mais l'ensemble je lui mets 5 parce que celui-là j'avais déjà fait le chiffre donc voilà l'ensemble je lui mets 5 c'était DVD Pro Souvenir je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire likez commentez partagez et abonnez-vous ça fait ça me fait plaisir donc merci beaucoup salut au revoir à tous j'avoir regardé cette vidéo